bonjour les moyens alors loup et louve aujourd'hui ont envie de dessiner des escargots alors on va essayer de dessiner des escargots mais pour avoir une bonne technique pour faire les escargots il ya un geste que nous n'avons pas encore appris souvenez vous on a appris beaucoup de graphismes depuis le début de l'année tiens essayez de me redire ça ce sont ça c'est un trait vertical on a appris aussi les traits horizontaux là c'est un trait horizontal on a appris aussi les obliques comme ça ça donnait des lignes brisées on a appris à faire aussi des vagues des ponts des trous de verre terre vous avez appris à faire des cannes à faire des cannes à l'envers qu'est ce qu'on a appris l'autre on a fait des créneaux aussi bien piquant voilà je crois qu'on a appris déjà tout ça c'est pas mal alors il ya une chose que nous n'avons pas apprise et qui pourrait nous servir à faire des escargots regardez bien ça s'appelle une spirale donc les spirales j'ai plusieurs affiches de spirale je vais vous montrer on peut en trouver dans la vie de tous les jours autour de nous mais un petit peu moins souvent que d'autres graphismes c'est vrai ici c'est un artiste qui a dessiné un arbre avec des petites spirales ici c'est dans un autre musée à new york une robe tout en spirale alors moi je n'en ai jamais porté comme ça mais bon pourquoi pas d'autres artistes ont créé des spirales ici c'est un fossile le reste d'un animal préhistorique les ressorts regarder un ressort ça fait une spirale durée glisse il est à la spirale les sucettes certaines sont aussi en spirale donc on peut trouver des spirales autour de nous si jamais vous trouvez des spirales dans votre maison ou dans la rue et que vous arrivez à prendre une photo alors là moi je veux bien voir les spirales que vous aurez trouvées ce serait génial d'habitude nous on cherchait tous ces graphismes là dans la classe mais là dans la classe vous n'y êtes pas donc vous n'allez pas pouvoir chercher dans la classe vous allez pouvoir les chercher à la maison ou dans le jardin ou dehors alors je vais essayer de vous donner une technique il y a deux solutions pour faire une spirale vous voyez qu'il y a un début et une fin ça ne se raccroche pas on ne peut pas les relier donc moi j'ai commencé par le milieu en fait il va falloir faire comme si je mélangeais mon chocolat au lait sauf qu'au lieu de tourner en rond comme ça je pars du milieu de la tasse et je vais vers le bord de la tasse et je fais des cercles de plus en plus grand donc je tourne je tourne je tourne et ma main elle fait un cercle encore plus grand je vous remontre on commence au milieu je fais un petit cercle et en fait à chaque fois je passe autour de mon trait je continue autour de mon trait je fais le tour de mon trait sans jamais le toucher je fais le tour je fais le tour je fais le tour je fais le tour je n'ai pas dit de faire tout de suite un très grand cercle non il faut essayer de passer juste autour de notre premier trait je vous montre encore une fois je commence au milieu je fais comme un rond et hop je vais passer autour de ce premier trait autour autour sans jamais toucher le trait d'avant mais en étant le plus près possible et vous allez voir alors ça prend un petit peu de temps de faire des spirales mais ça fait des spirales géantes on pourrait en faire une sur toute une feuille entière il y a une autre technique pour faire la spirale si jamais au début vous n'arrivez pas à faire comme ça vous pouvez commencer de l'autre côté vous commencez au bord et on va rentrer à l'intérieur je reste toujours à côté de mon trait et je continue je continue je continue je continue sans jamais le toucher et on va arriver jusqu'au milieu mais pas tout de suite il faut d'abord continuer le long de montrer comme si je rembobinais et hop là je suis arrivé au milieu donc ces deux solutions me vont vous pouvez faire les spirales soit en commençant au milieu soit en commençant en bord vous pouvez même vous entraîner à faire les deux et pour que ce soit un petit peu plus rigolo une fois que vous aurez compris comment faire je vais vous demander d'essayer de faire boucle d'or sauf si votre maman a les cheveux bouclés vous pouvez dessiner votre maman mais si votre maman n'a pas les cheveux bouclés vous allez dire que vous allez faire boucle d'or avec un grand sourire des jolis petits yeux des sourcils des oreilles on a l'habitude de faire tout ça voilà un joli visage et il lui manque quand même des cheveux alors je n'ai pas de feutre jaune pour lui faire ses cheveux dorés donc je vais prendre du vert du rouge moi je vais prendre ce que je peux vous allez essayer avec du jaune ou du orange de lui faire ses cheveux tous bouclés alors regardez on va se mettre là et on va lui faire des bouclettes hop une spirale et on va lui faire des spirales partout pour lui faire ses cheveux bouclés et vous allez lui faire plein de cheveux partout à cette petite boucle d'or alors moi les couleurs j'avoue que ça fait un petit peu bizarre quand même et vous vous allez trouver des plus jolies couleurs chez vous ce sera beaucoup mieux et je fais plein de spirales pour essayer de faire les cheveux de mon personnage il va falloir lui faire plein de boucles plein de bouclettes grâce à nos spirales alors vous êtes prêts les moyens aujourd'hui mission spirale l'eau et l'eau vous allez vous entraîner aussi et ben allez c'est parti au travail les moyens